La communauté de Eastman, en Estrie, peut être fière de sa nouvelle salle de spectacle. Le cabaret Eastman était à l'origine une église, puis un centre de réinsertion sociale. Entièrement rénové, il se prête déjà bien à sa nouvelle mission. Non, mais réalisez-vous, on est les premiers à monter sur cette scène-là, ici. Le duo d'humoriste Les Grandes Gueules a inauguré le cabaret jeudi en réalisant son émission de radio devant public. C'est grandiose. C'est magnifique. C'est extraordinaire. L'escalier en bois, la grosse rampe, le bois massif. Moi, j'ai vu la terrasse qu'il y a ici, qui donne vue sur l'Estrie en général. Oui, la montagne. La montagne et tout ça, c'est magnifique. J'ai toujours su que notre gérant, c'est un mégalomane, mais là, c'est un autre bel exemple. J'ai un projet qui s'appelle le projet Eastmania, dont aujourd'hui c'est la première phase, si on veut. On dévoile le premier jet, qui est le 4GB. C'est le nom qu'on a donné à l'édifice. C'est parce qu'il est au 4 George Bonali à Eastman. Et qui va abriter, lui, un antiquaire qui s'appelle Les Belles Choses. Il va y avoir un restaurant, je ne peux pas vous dire c'est quoi encore. En ce moment, c'est l'autre d'une exposition gramophone. Puis aujourd'hui, on dévoile la salle de spectacle qui s'appelle le cabaret d'Eisman. Le projet Eastmania, c'est un hymne aux arts et à la joie de vivre. Puis on lance ce soir un Festi Blues, donc un festival de blues de trois jours. En rentrant, je me suis dit tout de suite, ça y est, une place idéale pour roder un spectacle. On connaît le vieux clochon à Magog, mais je pense que déjà, et c'est neuf et c'est très difficile à faire, il y a déjà une arme dans la salle. Ça fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Disons que pour une petite municipalité comme nous autres, c'est tout simplement, comment je pourrais dire, grandiose de pouvoir accueillir un commerce de cette envergure-là dans notre municipalité. Le commerce qui est implanté ici, c'est-à-dire le 4GB, a remplacé un commerce dont on désirait se débarrasser depuis longtemps. Et là, on peut dire qu'avec l'arrivée du 4GB ici, on est en train de recréer un édifice culturel qui va répondre aux attentes d'une municipalité comme Eastman. C'est... je pense que ce sera le nouveau spot de l'Estrie. Et voilà.